Salut tout le monde, c'est Nénorin, le défi GoWipe en hôtel 2012. J'ai testé une compo, c'est assez surpris des résultats que ça l'a donné, étant donné que j'ai eu 6 3 étoiles sur mes 7 attaques à faire. Donc je veux partager cette compo là avec vous et vous montrer quelques replays par le fait même. Restez là. Donc la compo est plutôt simple, étant donné que ça demande 2 golems, 2 pk dont 1 qui est dans le château clan, avec un golem de glace. Avec 14 sorciers, c'est ça que ça demande pour avoir les gemmes. Les 300 gemmes en bout de ligne, l'idéal c'est d'avoir ça dans sa composition, comme ça on a juste à faire 7 fois cette compo là, pour avoir les 7 attaques requises dans les 3 paliers d'événements, pour avoir les 100 gemmes dans chacun des paliers. Avec 11 boulisses, et puis 3 archers pour combler, et comme je l'ai dit précédemment, un pk avec un golem de glace, et un sort de rage dans le château clan, avec un sort de grison, 2 sorts de gel, et 3 sorts de rage, ainsi que 5 guérisseuses pour faire une fabuleuse queen walk. On va devoir le premier replay. Donc les défenses sont pas mal semi-montées, ne sont pas maxées pour un hôtel de V12, mais l'hôtel de V12 lui en tant que tel, y est au niveau 5. Mais il y a encore des devs de niveau de l'hôtel de V11, comme les tours d'archand. Quand je commence par les queen walk, j'ai mis un sorcier pour établir le formule, pour être certain que ma queen est vers 9 heures. Après ça, j'envoie le belier, ou le démolisseur. Le démolisseur, le but, c'est de faire rentrer l'arène, pour qu'elle aille chercher l'aigle. Pareil, tout juste, ça m'a pris l'attribut du gardien, avec un sort de rage. Je prévoyais mon fernod dans le coin en bas, mais les teslas m'ont surpris, et ça m'a un peu déconcentré. Le Montbelly est rendu quasiment à l'hôtel de V12. Là, j'envoie mes troupes au centre, j'y vais all-in, les sorciers, tout ça sur un one-figure drop. Là, doit même place, puis j'ai tout mis les troupes là. Là, mon golem de glace est déjà décédé, déjà mort. Il a fait que ça a gelé les défenses proches de l'hôtel de V12. Là, les sorciers s'attaquent à l'hôtel de V12. L'hôtel de V12 est détruite sans trop de dégâts, avec l'explosion, parce que j'avais déjà pris la tribu. Je viens de prendre la tribu du gardien-là, mon gardien n'était pas proche. Tantôt, c'est la tribu de la reine que j'ai pris pour ma queen noire. Les boulisses continuent leur carnage en bas, pendant que le roi est en haut, puis lui aussi, il fait beaucoup de dommages. Il y a une TDA multi au centre, puis là, les deux golems sont dessus. Mais le skip des boulisses a mis la TDA d'un snap, ça n'a rien pris de temps. Les boulisses, c'est sûr, continuent. Les golems teintent l'arché, que c'est comme si de rien n'était, étant donné qu'ils ont deux grisseuses sur eux. Donc, c'est des golems immortels. Ça va très bien, les boulisses, le P.K. t'a encore en vie, le P.K. d'extérieur. Le premier P.K. sert à faire le phono pour faire rentrer les troupes, après avoir mis le bélier, les démolisseurs. Ça me sert toujours du P.K. que j'ai fabriqué moi-même, pour faire ce phono-là, puis mon deuxième P.K. lui sert de la destruction au centre avec le golem de glace. Généralement, ça va très bien. Je me suis pas plein pantoute de ce centre au clan-là. Peut-être qu'il y a des meilleures variantes à mettre avec le P.K., un peu comme un bébé dragon, peut-être qu'un ballon, ou mettre trois ballons avec. Encore là, ça dépend beaucoup des bases que vous attaquez. Si ils arrivent à rien proche du centre, ça pourrait être assez fatal d'avoir des ballons. Sinon, des géants peuvent être très bons aussi, de boulisses, des sorciers. Il y a beaucoup de potentiel. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des golems de glace niveau 4, je l'ai fait aussi avec des golems de glace niveau 3. Ça allait super bien. Deuxième replay. Donc là, je suis d'accord, je suis d'accord avec ce que vous dites. Les murs sont de la merde. Oh oui, oui. Les loups sont là quand même. Quand je commence avec ma couille noire, j'ai mis un sorcier encore là pour rétablir le funnel pour ma reine. Souvent, je mets ma reine en premier, au lieu de mettre le sorcier en premier parce que je veux que la reine serve de teint pour le sorcier. Je sais très bien que le petit sorcier ne va pas durer très longtemps. Encore là, j'envoie le bélier pour faire rentrer ma reine. Ça va être une fusion avec mes troupes. Cette fois-ci, le P.K. est rentré en dedans. Les boulisses sont partis de côté. Ça fait des choses très étranges étant donné que ma couille noire n'a pas été longue. Je suis attendu un peu plus longtemps. J'ai entré plus vis-à-vis de l'Arkix qui tire au centre en ce moment. Bien. Ça aurait fait en sorte que j'avais seulement un beau groupement. Toutes mes troupes auraient resté ensemble. Mais le roi avec le P.K. au centre avec le golem de glace, étrangement, ça va passer au travers du cœur de la base avec un sort de rage et aussi un sort de guérison. Puis j'ai gelé un hôtel de ville. Non. La beauté de tout ça, c'est que vous n'avez pas beaucoup de troupes qui subissent l'explosion. Et votre sort de gardien peut servir à autre chose que de protéger contre l'explosion de l'hôtel de ville parce que vous avez juste des grosses troupes au centre. La manière que ça a tourné dans cette attaque-ci, c'est un peu comme ça, moi, je l'ai vu, que j'ai réagi quand j'ai vu que ça allait faire. J'ai décidé de mettre un sort de guérison à place pour remplir mes troupes pour qu'ils durent plus longtemps. Peut-être qu'ils survivent à l'explosion de l'hôtel de ville. Ce qui s'est fait, le P.K. vient juste de mourir d'être là. Mais on a éliminé quand même la deuxième tour de l'enfer. Avec la quantité de boulice qui reste en ce moment, avec les guérisseuses qui sont sur les deux golems qui sont pleins de vie. Une golem walk. Les archers que j'ai mis sur l'extérieur durent encore, sortent encore là. Il en reste deux sur trois. Ils n'ont pas le temps, mais bien, de faire grand-chose parce que... Ah, il y en a une qui a décidé qu'elle a voulu rentrer. Wow. Juste là, elle décide qu'elle veut rentrer en dedans. Je me laisse encore la tribu de la ringue que je vais prendre pour l'Arc X. Il reste un canon. Une grosse bombe. Il a éliminé pas mal d'archers, mais c'est pas grave. Ça m'était déjà fait de cette base. Troisième et dernier replay. Base beaucoup plus compact. C'est un hôtel de ville 11 max qui a décidé de commencer par monter ses murs. Mais il y a quand même des tours dans l'enfer. l'aide qui est montée. Les canons sont pas mal montés aussi. Il y a quand même une bonne puissance. Je commence par ma queen walk que la reine va être limite, limite, limite. J'ai vu la tribu du gardien. Je suis un petit peu plus vigilant sur mes queen walk au début. Je fais du tout habitude de faire des suivis pis là, je me fais jouer des tours. Et là, l'engin a pété, brisé le dernier mur que je voulais qu'elle brise pour être capable de se rendre au centre d'un accès à l'aigle, au l'ulte de ville, aux archiks pis à la dernière tour dans l'enfer. Avec la rage, ça va super bien. Avec la guérisseuse, j'ai mis un sort de guérison pour que mes boulisses puissent subsister ou à l'explosion de l'auteur de la ville. Avec la guérisseuse, puis le sort de guérison, c'est quelque chose qui est possible. Ça va pas dire que ça va marcher à toutes les fois parce que les guérisseuses peuvent focusser sur une autre zone où les boulisses sont. Si vos troupes seront vraiment bien rassemblées, là, ça va fonctionner. Mais si c'est une trop grande zone que vos boulisses sont éparpillées partout, ça marchera pas. Le sort de guérison sera pas assez, tout à fait assez fort pour les faire en sorte qu'ils vont réussir à survivre à l'explosion de l'auteur de la ville. Peut-être à quelques-uns. Et ça va. C'est dans la poche, je pense, là. Il reste juste le double canon. Il a une tour d'archère en hop. Donc, il faut juste qu'il passe au travers de ce beau mur-là. Le roi va s'attaquer à l'autre roi, niveau 18. Mais le roi, il a encore deux guérisseuses avec lui. Avec deux boulisses aussi, deux trop boulisses. Puis, le double canon, la reine, ouf, ouf, il n'en fait que quatre bouchées, trois, quatre bouchées. Ça, c'est le haut de la base. La reine prend un chemin qui est vraiment étrange. Ah, les petits squelettes. Le volet de la compo. Très facile à essayer, super le fun à jouer. Très maléable. Vous pouvez vous adapter à n'importe quelle base si vous êtes familier avec le cou noir. C'est une belle option. Si vous ne voulez pas, c'est une belle occasion de pratiquer votre tournoi. Faites un pouce en l'air sur la vidéo si vous avez aimé la compo. Faites-moi un commentaire de vos expériences avec cette compo-là. Et à ce que je suis sûr de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu de Flash on Clans. Je vous dis Flash on, guys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada